Le prophète a dit ce qu'il m'a été révélé, et donc il a mentionné ce qui lui a été révélé. « Soyez modestes. » Voilà ce que le prophète a dit. « Soyez modestes jusqu'à ce que nul d'entre vous, ici, utilise ou ne se vante plutôt de sa supériorité envers les gens ou devant les gens, et jusqu'à ce que nul d'entre vous ne soit une personne qui agresse. » « Jusqu'à ce que nul d'entre vous n'agresse son prochain. » Et certes, le prophète a mis en application ce hadith qui est rapporté par l'imam musulman, c'est-à-dire qu'il agissait avec modestie. Il ne se vantait pas devant son prochain. Il ne disait pas « Moi, je suis le meilleur, vous êtes les plus mauvais. » « Moi, je suis le plus savant, vous êtes les plus ignorants. » Mais cela n'empêche qu'il y a certains moments où le prophète a affirmé lui-même sa supériorité devant des gens. Et cela relève de la bonne compréhension du musulman que de réunir les textes avec une compréhension saine, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. « Wabi aqwalil ulama » « Avec la parole des savants et pas d'un savant. » Ici, le prophète a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, « Ou un musulman fissahihain très connu. » Quand il y a trois personnes ici qui sont rentrées avec ici l'espoir de vouloir faire plus que le prophète, alayhi sallatou wassalam, quant aux actes d'adoration. Ils sont allés voir et interrogés les épouses du prophète, alayhi sallatou wassalam, concernant les actes d'adoration du prophète, alayhi sallatou wassalam. Et quand on a informé ces gens-là des actes d'adoration du prophète, alayhi sallatou wassalam, c'est comme s'ils les avaient diminués, ils les avaient minimisés. Et ensuite, ils ont dit « Mais lui, c'est le prophète. » « Ses péchés passés futurs ont été pardonnés. » Donc nous, on va faire plus. On va faire plus d'actes d'adoration. Car nous ne sommes pas comme le prophète, alayhi sallatou wassalam. Et un a dit « Moi, je jeûnerai toute la journée. » « Et je jeûnerai tous les jours et je ne mangerai pas. » Un autre a dit « Moi, je ne dormirai pas. » « Je prierai toute la nuit. » Un autre a dit « Moi, je ne me marierai pas. » Quand le prophète, alayhi sallatou wassalam, a entendu cet excès, a entendu les paroles ici qui ont été rapportées concernant ces trois personnes-là, il a dit « Est-ce qu'il y a des gens ou c'est vous qui avez dit ceci et cela ? » Et il s'est mis en colère, le prophète, alayhi sallatou wassalam. Pourtant, c'est lui le clément, c'est lui qui pardonne, c'est lui le doux, c'est lui ici qui a reçu l'éloge d'Allah, quand Allah a dit « Si tu étais dur au cœur rude, au rude au cœur dur, ici il se sera enfui de ton entourage. » Mais avec ça, là, il a été dur. Parce qu'il savait comment placer sa dureté. Sa dureté n'était autre que quoi ? Al-Hikma, une sagesse. Et donc, il s'est mis en colère. Parce que là, il y a eu un excès, il leur a dit, ici, « Wallahi, ana, ama ana, inni akhshakum lillah, wa atkakum lah. » Il a dit « Quant à moi, je suis celui qui a le plus peur d'Allah et qui craint le plus, Allah qui le craint le plus. » Et par contre, avec cela, le prophète, alayhi sallatou wassalam, il dit « Je jeûne et je mange. Je prie et je dors. Et je me marie avec les femmes. » Celui qui s'écarte de ma sunnah, il ne fait pas partie des nôtres. Il ne fait pas partie de ceux qui ont suivi la voie authentique et saine du prophète. Donc, comme on dit, les savants, il y a des moments où il n'y a pas de mal à montrer sa supériorité quand il se doit. D'accord ? Mais ça, c'est des cas isolés. Mais la règle de base, c'est qu'ici, tu ne dois jamais montrer ta supériorité si tu en as une parce que, un, tu ne sais pas si à l'accepter auprès de ton Seigneur et deux, il faut être sûr que c'est une supériorité. D'accord ? Et ce n'est pas une faiblesse. Donc, nous disons que ça, c'est la règle générale et simplement pour informer les frères et les sœurs ici qu'il n'y a pas de contradiction dans les textes et dans les paroles et les comportements des gens de science parce que sinon, quelqu'un va voir ce hadith et va dire « Donc, le prophète s'est vanté » alors qu'il dit « Il ne faut pas se vanter de sa supériorité. » Et de plus, on voit ici que le prophète s'est vanté dans le hadith rapporté par Ibn Maja wa Ghayroh, ici, quand il n'y avait pas du tout d'intérêt, il ne le faisait jamais et il ne voulait surtout pas le faire devant des gens ici qui étaient faibles et qui avaient moins de science que lui et qui craignaient moins Allah Azza wa Jal que lui. Non, c'est quand vraiment il y avait un intérêt. Il y a un homme qui est venu pour rencontrer le prophète s'est vanté. Et quand il a vu le prophète, il a été impressionné, il a eu peur, il a eu cette impression énorme, ce sentiment de joie, ce sentiment ici qu'il n'avait jamais ressenti. Il s'est mis à trembler devant le prophète, il s'est mis à trembler devant le prophète. Et c'est sûr que ce n'est pas parce qu'il détestait le prophète, parce qu'il avait peur dans le sens où le prophète va lui faire du mal. Mais quand tu vois une personne de science ou une personne pieuse, souvent tu te sens un peu, tu ressens des sentiments d'humilité, une certaine sensation que tu ne ressens pas devant d'autres personnes. Et ça, imagine-toi de la situation de cet homme qui voit devant lui Mohamed a.s. Qu'Allah nous permette de le voir en rêve, Allahouma amin, et qu'il nous permette de le rencontrer au paradis, incha'Allah ta'ala. Ici, le prophète a vu cette personne qui était en train de trembler devant lui. Il a dit, écoute, c'est moi le prophète a.s. Et toi, ici, tu es mon sujet, ou tu vas travailler pour moi, ou tu es inférieur à moi, ou tu n'es pas du tout le prophète a.s. Il a dit, écoute, je ne suis pas un roi. Il a dit, calme-toi, je ne suis pas un roi. Ici, le prophète a dit, calme-toi, je ne suis pas un roi. Je suis le fils d'une mère, d'une femme qui mangeait de la viande séchée à la Mecque. Est-ce qu'il y avait un intérêt de dire, je ne suis pas, je suis un roi, ou alors je suis plus savant que toi ? Il n'y avait pas d'intérêt. Alors le prophète, il lui rappelle, et c'est ça le comportement de base du prophète, il ne montrait jamais sa supériorité. Et il disait, je ne suis pas un roi. Et je suis simplement l'enfant d'une femme qui mangeait de la viande séchée à la Mecque. Et cela ne veut pas dire, ahibati filillah, qu'il faut confondre modestie et bon comportement avec faiblesse. Quand tu vois une personne modeste, c'est celui que tu dois respecter le plus, c'est Abdallah, ou parmi les personnes que tu dois respecter le plus. Parce que certes, il y a des degrés. Comme ici, tu dois plus de respect à ton père qu'à d'autres personnes. Comme tu dois plus de respect ici à des savants qu'à d'autres personnes. Comme tu dois plus de respect au gouverneur qu'à d'autres personnes. Comme tu dois plus de respect ici aux musulmans. Qu'à un non-musulman, bien que tu dois respecter le musulman, il y a Abdallahjad, des degrés. Cela est connu. Et ici, une personne qui a beaucoup de modestie, il mérite ici plus de respect que celui qui n'en a pas, bien qu'il reste musulman. Parce qu'il y a des degrés, ahibati filillah, concernant le respect, bien que tout le monde doit être respecté. Et pourquoi pas ? Alors qu'Allah dit dans le Coran, tout le monde doit être respecté, même les animaux. Que dire de l'être humain ? Que dire du non-musulman ? Que dire du musulman qui dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alayhi abdalu salati wa aska al-taslim. Ahibati filillah. Il faut savoir que tawaduah, ce n'est pas une forme de faiblesse. Il y a une preuve de faiblesse. Certaines personnes qui ont une mauvaise compréhension de la religion, ils voient une personne modeste ou ils voient une personne ici qui agit avec douceur, ils prennent ça comme une faiblesse. Peu importe cela, nous importe peu. Mais celui qui agit avec modestie, c'est une preuve de force. Parce que la plus grande et la plus impressionnante des forces et la force la plus dure à acquérir, ce n'est pas la force physique, mais la force du cœur. C'est-à-dire la force au niveau de la croyance, de la piété. Et c'est pour ça que certains salafs disaient que la vraie force c'est la force du cœur et ce n'est pas la force physique. Et ils prenaient comme exemple le vieux et le jeune et ils disaient Ba'da salaf, radiyallahu anhu wa arda'hum, ne vois-tu pas la personne jeune qui a de la force physiquement, qui n'arrive pas à jeûner et qui n'arrive pas à faire qiyam al-layl. Alors qu'à côté, tu vois Al-Shaykh, Al-Kabir, le shaykh, la personne qui est âgée, qui est grand, ici, qui a une faiblesse au niveau de son physique, mais il a une force au niveau du cœur qui le pousse à faire facilement le jeûne surérogatoire et qiyam al-layl. Ce n'est pas une forme de faiblesse et ce n'est pas du tout une faiblesse. Bien au contraire, cela va t'apporter incha'Allah ou ta'ala ici, une certaine gloire et une certaine notoriété. Plus tu vas te rabaisser, plus Allah, jalla wa'ala, va t'élever. La preuve de cela, il y a beaucoup de hadiths qui vont en ce sens, parmi ces hadiths rapportés par muslim, dans une des versions de muslim, celui qui se rabaisse, qui agit avec modestie, avec humilité. Pour Allah, rafa'a. Rafa'a, ça vient en dernier lieu, ahibatifillah. D'accord ? Ne sois pas une personne qui adore Allah par intérêt. Et ça, c'est une preuve de la déficience khalal au niveau de ta aqida et de ton tawhid. Et rumbama, quelquefois, tu peux tomber ici dans une erreur grave au niveau de, ici, l'aqida, le dogme. Et pourquoi pas ? Il y a des gens qui font des actes d'adoration que par intérêt. Il va lire le hadith celui qui se rabaisse avec modestie envers Allah, Allah l'élève. Je vais me rabaisser pour qu'Allah m'élève. Wal'iyadu billah ibn Taymiyyah قال ceci contredit la modestie. Pourquoi ? Parce qu'il dit, ici, c'est comme si tu disais je veux me rabaisser pour être élevé. Et le fait de se rabaisser pour être élevé, ceci contredit la modestie parce qu'être élevé c'est à l'opposé de se rabaisser. Mais tu te dois de te rabaisser d'agir avec humilité, avec modestie. L'Illâh pour Allah. Le prophète a dit l'Illâh pour Allah. Pas pour te dire on m'a opprimé, je vais patienter, je vais baisser la tête comme ça Allah va m'élever. Abadan, mauvaise compréhension il y a Abdallah. Je me rabaisse, j'agir avec modestie pour Allah, pour satisfaire Allah. Et ensuite, par la suite, en second, en troisième, en millième plan, tu espères bien sûr la récompense divine. Inch'Allah qu'Allah t'élève. Mais qu'Allah t'élève ou pas, peu importe pour toi. Parce que toi tu t'es rabaissé pour quoi ? L'Illâh. Et ça c'est une mauvaise compréhension de beaucoup de frères et sœurs qui pensent ici qu'ils se rabaissent vraiment pour Allah alors qu'ils se rabaissent en se disant Allah va m'élever. Non. Donc ça c'est quand même une preuve qu'Allah Azzawajal va te donner une certaine notorité si tu le fais vraiment pour Allah. Si tu te rabaisses, tu patientes, on t'opprime, on te fait des oppressions et toi tu te rabaisses. C'est-à-dire tu te rabaisses. C'est-à-dire tu agis avec modestie. Tu ne réponds pas au mal pas par le mal. Tu ne rentres pas dans Al-Didal. Léa dara wa la dirar kama qala alayhi s-salatu wa s-salam. Il n'y a ni préjudice pour toi et pour les autres. Donc ici Alhamdoulilah tu patientes wa tahtasib et tu espères la récompense divine. Donc ça, ça montre que c'est une preuve de force parce que le résultat Incha'Allah ta'ala qu'on espère par la suite après avoir satisfait Allah Incha'Allah ta'ala c'est qu'Allah Jalla wa'ala c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'élève. Et c'est pour ça Beaucoup de personnes pensent que la faiblesse est en des gens ou alors dans des situations alors qu'au contraire c'est la force qui réside dans ces gens-là et dans certaines situations. La preuve de cela il y a beaucoup de preuves parmi les preuves rapportées par Abu Dawoud ou Aghaïrouh authentifées par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'a. Le prophète alayhi s-salatu wa s-salam a dit Et certes vous allez recevoir ou vous recevez tourzakoun ici vous recevez votre subsistance vous recevez le soutien l'aide d'Allah le secours le secours d'Allah et votre subsistance on vous attribue votre subsistance ici par la cause de vos faibles. Ce hadith nous rappelle que plus la personne va agir avec douceur et avec compassion et va donner de ce que Allah lui a donné acquis aux faibles et aux pauvres et plus la personne recevra sa subsistance de la part d'Allah lui rajoutera de la subsistance et plus Allah le secourra concernant ou envers ses ennemis ou les gens qui lui veulent du mal. Par la cause de quoi ? Des faibles. Plus tu viens en secours aux faibles et aux pauvres et par cette cause-là si tu le fais pourquoi ? Il y a des gens encore ils ont de mauvaise compréhension. Tu crois que l'aqida c'est que dire il ne faut pas égorger pour autre qu'Allah ? C'est très simple et c'est subtil il faut bien comprendre le sujet. Si toi tu vas simplement nourrir des pauvres pour dire je vais les nourrir comme ça Allah va me donner mon risque. Je vais ici les aider et agir avec douceur comme ça Allah il va me secourir. C'est un égarement aussi tu adores Allah par intérêt et il est où le tawhid ? Pour Allah tu leur donnes à manger pour satisfaire Allah pour te rapprocher jusqu'à ce que tu te rapproches d'Allah avec cette action-là par la cause de cette action et si tu es doux avec eux pour satisfaire Allah et ensuite il y a cette motivation si tu le fais vraiment pour Allah à ce moment-là Allah va te rajouter ta subsistance et va t'accorder subsistance et secours donc on voit quelquefois on pense que la faiblesse est dans des endroits alors qu'elle ne l'est pas et on pense que la force réside dans des endroits ou dans des situations ou dans des gens alors que c'est tout à fait l'inverse et il ne faut pas se fier aux apparences aussi ce n'est pas parce qu'une personne va créer sur les toits moi je suis modeste moi je ne suis rien moi je ne vaux rien moi je n'ai pas de ilm moi je n'ai rien du tout ah d'a masha'Allah rajoul un mutawadi et l'akhour qui va dire rarement cela ah cela mutakabir ça c'est encore un égarement parce que sachez comme on dit le fait de trop répéter je ne suis rien je ne suis rien je ne suis rien ça peut être une preuve de ria ostentation pourquoi ? car on le sait tous et toutes quand maintenant quelqu'un il vient il dit moi je ne suis rien moi je n'ai pas de ilm moi je ne vaux rien moi je les gens souvent ils disent oh masha'Allah il est modeste donc quelquefois ça a plus d'influence d'accord que si tu disais rien du tout donc il faut faire attention amma attawadoui le dire devant les gens il faut le dire voilà qu'il n'y a pas besoin de faire toute une khutbah de juma en disant je ne suis rien je ne suis rien je ne suis rien je recommande à ma propre personne ainsi qu'à vous même la crainte d'Allah de temps en temps tu le rappelles avec sincérité je ne suis pas parfait et si je te donne cette recommandation c'est pour moi le premier akhil habib sans fausse modestie tout cela il n'y a pas de mal de le faire pourquoi ? je dis ça parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences parce que peut-être tu verras la personne ici qui répète jour et nuit ouvertement je ne suis rien et je suis modeste et je ne vaux rien et je ceci et je cela mais quand tu es en tête à tête avec lui tu vois ici que c'est complètement l'inverse de ce qu'il montre ouvertement c'est une personne orgueilleuse c'est une personne qui ne te donne pas de temps qui n'est pas généreuse qui est dure et qui etc et il y a des personnes ils vont le dire que peu ouvertement mais quand tu es en tête à tête avec eux tu ne vas dire jamais j'aurais pensé qu'il était adé ouvert comme ça c'est à dire alhamdoulilah accessible etc comme des personnes très connues qui sont éprouvées par ce grand fléau quelque part et ce n'est pas qu'un fléau ou qu'un mâle mais par la célébrité et qu'Allah nous préserve de l'ostentation c'est à dire ils vont être très connus soit à travers le net soit à travers des vidéos soit à travers la télé ici quelquefois tu vas les voir parce que tout le monde sont derrière eux tu vas dire subhanallah celui-là il se prend pour qui alors qu'il n'a rien dit alors grubbama tu le rencontres Adi avec toi il va dire viens même on va aller à l'idol on va acheter des couches ensemble mon frère Adi je suis comme toi tu es comme moi et des personnes tu vas les voir ici ils ne sont connus par personne mais quand tu parles avec lui tu crois que c'est Cheikh Ibn Obez ou alors tu crois que c'est un roi ou c'est un riche ou il a mis l'entreprise ça ne veut rien dire il ne faut pas se fier aux apparences pour ne pas tomber dans ce tout et ça c'est une recommandation sans fausse modestie mais sans vraie fausse modestie sans fausse modestie pour moi le premier car on est tous faibles et Allah dit dans le Qur'an Rabbana la tuachidna inna siina ou akhta'na et Allah ne nous châtis pas si on a oublié ou si on fait des erreurs ici comme a dit le prophète a dit concernant cette invocation Allah dit et je l'ai accepté c'est accepté donc cette invocation elle est acceptée donc multiplie cette invocation Rabbana la tuachidna inna siina ou akhta'na ici vous connaissez les versets les textes qui rappellent que l'être humain est faible et glisse il ne faut pas se fier aux apparences mais la modestie ici tu dois l'avoir avant tout envers Allah et plus tu seras modeste envers Allah et plus ton âme sera éduquée et ici à être modeste envers les gens et c'est pour ça Allah a voulu qu'on rabaisse la partie supérieure de notre corps à la partie la plus basse le sol pour Allah vous croyez que c'est pourquoi pour t'habituer à être modeste jusqu'à ce que le prophète a dit vous connaissez le hadith rapporté par Moussé Mourayro ici le moment où la personne est le plus proche d'Allah le grand Al-Kabir subhanahu wa ta'ala on dit toujours Allahu Akbar celui qui va plier les cieux et la terre regardez on parle de grandeur mais le moment où tu es le plus proche d'Allah c'est le moment où tu te rabaisse le plus pour t'apprendre et pour vivre avec ce hadith celui qui sera baisse pour Allah il va l'élever et dans le delà c'est pour ça c'est une éducation et comme on dit certains gens de science plus la personne va multiplier les soujoud c'est à dire les prières surérogatoires et plus elle va apprendre et s'éduquer à être modeste non seulement envers Allah mais même envers les gens et moins la personne elle va se prosterner elle va prier et moins elle sera modeste envers Allah et envers les gens c'est une éducation et ça passe d'abord avant tout avec ta alaqa avec ton lien ta relation ya abdallah avec ton seigneur tabaraka wa ta'ala na'ama habbatifillah on se doit d'être modeste et ceci est demandé et qu'Allah nous accorde de la modestie et Allah a recommandé la modestie maintes fois dans le coran et le karim Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa ibadur rahman et regardez quelle éloge il parle pas de n'importe quel serviteur mais les serviteurs du miséricordieux c'est à dire il leur fait l'éloge et il dit wa ibadur rahman allavina yamshouna ala lard yahouna regardez il donne plusieurs critères mais il commence par ce critère de quoi atawadu c'est à dire les serviteurs du miséricordieux du grand du puissant ce sont ceux qui se rabaissent qui agissent plutôt on va essayer de laisser tomber ce mot se rabaisser c'est mieux de dire agir avec humilité modestie ce sont ceux là qui ont le plus de valeur auprès d'Allah azzawajal Allah il dit et les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent sur la surface de la terre avec humilité de façon humble avec humilité de façon humble et même dans leur comportement avec les gens ou les gens ici qui leur tiennent tête etc regardez tout de suite après Allah qu'est-ce qu'il dit c'est à dire même si tu es sûr que c'est un ignorant même un non musulman même le plus grand égaré il reste humble c'est à dire il ne veut pas affirmer leur conviction ils disent quoi salam ils disent la paix comme dit c'est à dire tu implores Allah ici celui qui est la paix de te préserver de leur mal et c'est pour ça que tu dis salam tu demandes à Allah azzawajal la paix donc ici Allah il parle des serviteurs du miséricordieux et il parle de ces gens modestes dans un autre verset coranique quand il dit ici et ne foule pas la terre avec orgueil regardez les paroles d'Allah tu ne pourras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre les montagnes et tout ceci est détesté auprès de ton seigneur et mauvais auprès d'Allah azzawajal c'est quelque chose de mauvais auprès d'Allah azzawajal regardez les termes d'Allah pourquoi tu t'enfles d'orgueil pourquoi tu marches comme si tu étais je ne sais qui ya abdallah tu crois t'envoler même t'envoler t'arriveras pas même t'envoler et décoller de 2 mètres de la terre t'arriveras pas ya abdallah on est tous faibles et on retournera tous sous la terre ya abdallah qu'on le veuille ou non Allah il dit tu ne pourras jamais fendre la terre et comme tu ne pourras jamais atteindre les montagnes regardez Allah il parle encore de la démarche de ton comportement et Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle que le paradis c'est à dire ce haut rang ce haut degré ce haut privilège regardez toujours quand on parle de l'akhirai d'Allah on parle de grandeur mais pour avoir cette grandeur il faut que tu sois petit dans le sens modeste subhanallah ici Allah il dit dans le coran il parle de quoi c'est le paradis la demeure dernière on va la réserver à qui à ceux qui ne veulent ni s'élever sur terre et ni répondre à la façade le mal la corruption sur terre et la faim heureuse Allah il dit ensuite elle est pour les personnes pieuses telles sont les personnes pieuses telles sont les critères des personnes pieuses ce sont ceux qui ne s'enflent pas d'orgueil ce sont ceux qui ne veulent pas être supérieurs aux gens ce sont ceux qui se préoccupent plus de leurs personnes que des autres et là et ici tout cela va à l'encontre de quoi l'orgueil et le prophète il nous rappelle dans le hadith rapporté par muslim ici quand il dit on ne rentrera pas au paradis celui qui a le poids d'un atom d'orgueil dans le coeur il y a des hommes qui sont venus voir le prophète un homme a dit il y a des gens d'entre nous qui aiment bien avoir de beaux habits pourtant quand tu vas lire les textes sur Zod et Salaf tu dirais il ne faut pas avoir de beaux habits mais ça c'est les gens qui ont une mauvaise compréhension qui ne savent pas même s'ils réunissent les textes ici et moi je fais partie d'eux très peu arrivent à bien lier entre les textes et ici le prophète nous dit et il nous rappelle que ce n'est pas ici ça le fait d'avoir de beaux habits de belles sandales parce que l'homme lui a dit il y a des gens qui aiment avoir de belles sandales et de beaux habits vous connaissez le hadith le prophète il a dit quoi Allah est beau et il aime ce qui est beau il le rappelle il n'y a pas de mal et c'est qui qui a posé la question à les sahabes mais à côté ici et tous les hadiths qui vont dans ce sens bien sûr il ne faut pas qu'il y ait de gaspillage etc et d'exagération etc mais ici le prophète il rappelle Allah est beau il aime tout ce qui est tout ce qui est beau et le prophète il s'est même embelli il a pris ses plus beaux des habits le jour de l'île aussi il lui a dit le kibre l'orgueil c'est renier la vérité ne pas accepter le kibre et mépriser les gens alors on revient dans le kibre c'est à dire la personne moi je suis mieux que tout le monde moi je vaux mieux que tout le monde ils ne donnent pas de kima aux pauvres ils ne donnent pas de kima aux indigents même aux riches ça ne veut pas dire qu'aux pauvres attention aux personnes riches aux personnes qui ont une certaine autorité aussi tu dois leur donner leur valeur et ce qu'ils méritent comme place c'est pour ça les ulama ils disent même un roi un roi tu dois t'adapter à sa situation s'il vient chez toi tu ne vas pas dire écoute par terre t'es pas mieux que le prophète les ulama ils disent et ça ça ne fait pas partie du comportement du prophète quand il parlait même avec des gens des grandes personnalités à son époque il leur donnait le kima et quand il envoyait des lettres il dit au roi de tel contre etc c'est à dire tu dois t'adapter aux gens c'est tout à fait normal c'est le fait de ne pas accepter la vérité et de mépriser les gens toujours au dessus des gens jusqu'à ce que les gens fuient de toi parce qu'ils voient que tu es dur et que tu es mauvais et ça c'est pas dur tu vas voir des personnes il n'y a pas deux personnes peut-être sur la surface de la terre qui les aiment et on ne dit pas on doit juger on doit savoir qui est aimé par Allah ou pas mais il y a des critères il y a des personnes il y a des milliers qui les aiment il y a des personnes il y a des milliards qui les détestent donc nous disons ça c'est un critère parmi des milliers de critères et attention on fait faire attention si on regarde que la quantité des gens nous disons c'est une grosse erreur parce qu'Allah il dit dans le Coran si tu obéis à la majeure partie des habitants sur la surface de la terre certes ils t'égarent du sentier d'Allah qui détestent et qui ont détesté le prophète qui l'ont aimé donc il faut faire attention mais c'est un critère parmi d'autres critères dans certaines situations et nous disons attention ici aussi il ne faut pas penser ou prétendre ou croire que tu as toujours la vérité avec toi ça ne veut pas dire parce qu'une personne va te donner ou va te dire quelque chose ou même ton épouse ou toi l'époux envers le mari ou bien le père envers le fils le fils envers le père et la personne elle va dire non moi je ne suis pas d'accord avec ça mon frère ça ne veut pas dire ça qui dit que toi tu as le haq et que lui il a le bâtil et tu ne sais pas si toi tu n'as pas le bâtil et que tu es dans le bâtil et lui il est dans le haq donc c'est pour ça il faut faire attention mais nous qu'est-ce qui nous incombe alors donc quelqu'un va dire je ne comprends plus rien et bien ici il faut réunir les textes combien de fois il a dit dans le coran la meilleure des créatures qui parlait avec révélation dans le coran il a dit dans le coran combien de fois dans le coran 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 allez vérifier dans plusieurs versets coraniques il rappelle il ne t'incombe que de transmettre et quelquefois Allah dit de transmettre clairement dans plusieurs versets coraniques Allah dit au prophète toi il t'incombe de quoi de leur imposer mais il parle de qui de ceux qui refusent même les versets coraniques les ulamas ils ont dit même les pires des gens toi il t'incombe et tu es qui tu es le prophète qui c'est obligatoire pour toi de transmettre la révélation avec cela il t'est demandé de quoi d'imposer c'est pour ça je répète depuis des années même ceux qui font la da'oua avec les non musulmans on dirait qu'ils veulent leur imposer mais d'où vous avez sorti ça ici transmets toi tu dois transmettre tout simplement le prophète il a eu plusieurs fois dans le coran cette révélation et ce n'est pas des versets abrogés et ce n'est pas des versets que je place hors contexte allez voir les tafasiris qu'est-ce qu'ils ont dit à quoi l'ulama sur ces versets coraniques le prophète il lui a demandé de transmettre Allah il lui a dit plusieurs fois dans le coran pas de contrainte dans la religion toi tu transmets avec science avec preuve si ensuite la personne elle est convaincue tout de suite alhamdoulilah si elle n'est pas convaincue et alhamdoulilah en espérant que tu ne lui as pas donné un mauvais conseil ou alors tu ne l'as pas dirigé vers un égarement et ici si elle ne veut pas est-ce que toi il t'est demandé de continuer à parler avec elle ou de te fatiguer avec elle ça va être un mal pour toi et pour cette personne c'est pour ça que Ba'da Salaf il disait alhamdoulilah ici Allah quand il veut du bien pour un de ses serviteurs il lui ouvre la porte de l'action et ferme la porte de l'idl et quand Allah il veut du mal pour une personne il lui ouvre la porte de l'idl la polémique et al-khusumat et ici il ferme la porte de l'action c'est pour ça Salaf il parlait très peu et ils agissaient beaucoup l'imamalik ils ont dit que vois-tu de la personne qui veut établir et montrer ici la science et là je vous renvoie dans la série qu'on a fait sur le minhaj al-sahih à partir du livre ici dans cette série on a parlé longuement et pour faire attention à ceux qui rentrent dans le didel même dans l'ilm et après ils n'ont plus de respect dans la divergence et après ils dénigrent les gens c'est à cause de ça cette parole les paroles que je dis ça c'est dû à une grande c'est à dire la mauvaise compréhension de ces paroles que je suis en train de dire et ce sujet qui est le didel la polémique etc c'est dû ou c'est une grande cause de la grande division qu'il y a dans la communauté ici regarde comment il réagissait il disait l'imamalik on a interrogé l'imamalik on dit vois-tu la personne qui a de la science et qui veut montrer la sunnah est-ce qu'il rentre dans le didel c'est à dire il fait tout pour convaincre les gens pourtant ça c'est qu'Allah qu'Allah il dit non ici il montre il éclaircit comme il disait l'imam al-awza'i rahimahullah imam al-a'imma al-Allah il bala wa al-ra'soul il bala al-Allah il bayan wa al-ra'soul il bala wa al-ayna al-taslim tout simplement Allah de montrer de clarifier le prophète il transmet c'est tout et ici à nous deux de mettre en application il n'a pas dit au prophète ici d'imposer non ici l'imamalik rahimahullah il a dit non il montre tout simplement il dit voilà si c'est accepté si ça a été accepté c'est bien tant mieux sinon tais-toi passe à autre chose toi il ne t'est pas demandé d'imposer ou de te fatiguer ou de convaincre parce que sinon automatiquement tu rentres dans ce qu'on appelle même quand tu donnes des conseils à Abdullah même quand tu donnes des recommandations donne ces recommandations tout de suite trois secondes si c'est accepté tant mieux si ce n'est pas accepté ça y est tu te détends toi tu as tiré ta responsabilité amamallah en espérant que tu as le hak et maintenant ça ne fait pas que ici tu deviens un ennemi avec ton frère ou alors les savants entre eux parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est comme ça que ça marche et c'est pour ça vous voyez beaucoup de jeunes aujourd'hui rentrent dans les mises en garde dans ceci tu as un égaré mais si on mettait en application cette mauvaise compréhension ça veut dire que parmi les contemporains je répète souvent parce que c'est des contemporains c'est des montagnes de science qu'on le veuille ou non ici que ça a des places un certain ici vous savez combien si moi je vous montre des récits des paroles sur les c'est pas c'est à dire le qu'ils avaient quelquefois mais à côté c'était des gens de science ils s'arrêtaient ils respectaient les avis nous maintenant tu n'es pas d'accord tu es mon plus grand à titre d'exemple pour que vous compreniez les choses surtout dans l'ilm moi je le dis je le redis celui qui vient comme il y a des frères il va me donner le nassah il vient au jour d'aujourd'hui ça se dit pas au jour d'aujourd'hui peut-être les gens ils savent pas mais voilà il y a plusieurs frères ils reprennent beaucoup sur des paroles en français en arabe ici quelques fois dans un hadith non tu as dit rapporté par Ibn Majah rapporté par Ibn Hibban là bas incha'Allah ici c'est une erreur qui n'est pas grave il n'y a pas de mal voilà qui ne venira imposer son avis non et en persistant rentrer dans le djidel non ça dure 5 secondes j'ai pas de temps à perdre avec toi t'as pas de temps à perdre avec moi toi t'as fait ton travail jazak Allah une fois une fois une personne qui m'a envoyé un message à titre d'exemple je sais pas de nom et tout et c'est pas dans mes habitudes citer les noms et quoi que ce soit mais ça c'est une bête de nasiha et pour moi le promis je répète mille fois si vous voulez et ici une fois quelqu'un m'a dit oui tu as fait une khutwa de jumou'a et m'envoyer un mail juste pour vous par éducation pour ceux qui nous entendent aussi sur internet ici tu as dit dans une khutwa de jumou'a concernant Arriba tu as cité un hadith et le hadith ici j'ai vérifié ici avec le livre de Sahih al-jamiha parce que je l'avais pris d'ici d'accord je ne fais pas des copiers collés je vérifie dans les livres je regarde et tout Hassan al-Albani le hadith il est dans Sahih al-jamiha je dis Arriba il y a des milliers de mails là nous a quitté à l'Allah je me suis dit bon celui-là je vais lui dire même des nassaih etc et même des nassaih il m'envoie un mail je dis c'est un hadith jugé bon par Shikh al-Albani je lui ai même scanné je lui ai scanné la page Hassan al-Albani il me dit non mais il me dit non mais des gens de science dans le hadith il t'a donné le nassaih toi tu lui as répondu ça a pris deux secondes deux secondes est-ce qu'il y a un intérêt de continuer vous avez compris il t'a montré tu lui as montré moi je n'ai pas le niveau de dire dans mon stala le hadith il s'est trompé dans l'ilm al-rijal comme toi tu n'as pas de niveau pour me dire non il a dit bien parce que dans l'ilm al-rijal tu es qui je suis qui c'est un alim muhadith il l'a jugé bon il l'a jugé faible on respecte de plus ici c'est des gens de science qui sont expérimentés dans cette science de plus on a l'impression que j'ai dit Hassanahou l'a jugé bon l'épicier du coin et lui il a dit rendu faible le boucher du coin on a dit des savants laisse-les tu veux prendre tu prends tu prends pas tu prends pas si il était vraiment faible et ce n'est pas un hadith concernant les mérites marhaban mais quand je te montre la preuve qu'il est bon ne me dis pas un tel l'a rendu faible ça ne veut pas dire parce qu'un rendu faible c'est une ka'ida un rendu faible tous les hadiths doivent être jugés faibles où tu as vu cette ka'ida c'est pour ça que je vous dis après il n'y a pas d'intérêt de répondre je n'ai pas répondu ça juste un exemple c'est bien donné des exemples c'est à dire tu bayines ensuite comme ça tu ne te fatigues pas les gens ne se fatiguent pas et quand tu vois des gens rentrer dans le khosoumat et dans le didal ils veulent imposer leur avis ils restent parler longuement je te renvoie à la série qu'on a fait sur ici ce grand savant quand il parle de babel khosoumat wal didal wal mujadala et tu vas voir comment il réagissait le salaf s'il restait parler plus d'une minute avec les gens et ça c'est un bien pour nous tous et même dans les couples au jour d'aujourd'hui combien de conflits on a intervenu et même ça nous arrive tout le monde à des conflits à la maison il n'y a pas un sur la surface de la terre qui n'a pas de conflits vous croyez quoi même le prophète il a eu des conflits tu ne vas pas avoir des conflits mais quelquefois il y a des conflits il se passe bien dans nos demeures c'est à dire tu vas dire peut-être la femme elle va avoir des preuves quand ça vraiment tient tête parce que là il y a un intérêt de justifier pourquoi il y a un intérêt de convaincre parce que tu vis avec la personne tout à fait c'est ta femme tu as une responsabilité sur elle comme le gouverneur quand il demande des comptes il y a un intérêt il ne doit pas dire il doit demander des comptes mais les gens tu n'as pas d'intérêt de rentrer plus dans les tailles tu donnes c'est toi le responsable c'est toi qui assume mais avec ton épouse tu dois expliquer parce que tu ne vas pas rester dans un égarement mais pas rentrer dans le djidal ce n'est pas le djidal ici mais tu expliques avec une sagesse et une exhortation certaines personnes ça va à 1 minute 30 secondes même dans des problèmes de couple tu vas voir même des savants ils disent quelques fois je prépare et même des gens de science ils disent je veux presque préparer mon thermos de café j'ai envie de faire sous-jeu de chokr après quand ils rentrent dans des problèmes de couple parce qu'il se dit c'est parti pour au moins 5 heures et il fait sous-jeu de chokr après pourquoi ? alhamdulillah il a dit les gens après tout le monde a des défauts toi tu as dit ça réforme-toi fais un effort tu as fait un effort d'accord barak lauf salam alaykum ouf sous-jeu de chokr allah alhamdulillah il y a des gens 8 heures prépare-toi 8 heures allonge-toi prends le thermos de café et rien à faire un mur tu vas faire quoi avec ça ? salam alaykum tu vas te fatiguer toi tu vas fatiguer ton épouse tu vas fatiguer celui qui intervient c'est pour ça il faut s'arrêter à apprendre à s'arrêter c'est pour ça les hadiths sur la polémique celui qui délaisse la polémique le prophète il dit Allah il lui construit une maison au milieu du paradis celui qui laisse la polémique même s'il a raison combien d'hadiths sur le fait de délaisser la polémique ? c'est pour ça il faut faire attention par rapport à ça et pour revenir ici maintenant à la modestie ce qui est à l'inverse de ce que j'ai dit à Al-Kibre pour nous aider rappelez-vous comme disent les ulama que ne serait-ce qu'un moustique ou une mouche peut nous déranger même si tu pèses 150-200 kilos tu es un homme fort tu es riche elle peut t'empêcher de passer une nuit de sommeil convenable ne serait-ce qu'un moustique tu entends le moustique et tu te bats avec lui tu peux prendre une arme tu peux lui tirer dessus tu ne peux pas tu essaies de l'attraper tu sautes partout un moustique Allah il te rappelle que quoi ? tu es faible va voir l'histoire avec l'imrod ici ce roi se perd cette personne qui se prétendait je ne sais quoi il est rapporté par certaines versions qu'Allah lui a envoyé quoi ? et c'est un insecte dans son nez qui est rentré dans son nez tellement qu'il avait mal ces sujets ils étaient obligés de lui taper sur la tête pour que ça lui fasse du bien jusqu'à ce qu'il l'ont moi je vais gouverner tout ça bouge ici et ça c'est pour nous rappeler tu es quoi ? alors que Allah le prophète il ne parle pas de toi il parle de il dit elle ne vaut pas l'aile d'un moustique c'est la vie d'ici bas et ce qu'elle contient que dire de toi et de moi et moi le premier qu'Allah nous empêche d'être désorgueilleux qu'Allah nous donne la tranquillité et je m'excuse je suis un peu malade si j'avais un peu des moments de faiblesse et surtout quand j'ai des moments de faiblesse si vous voyez qu'il y a des choses que j'ai dit que je n'ai pas bien dit en version un hadith c'est par rapport à ça quelquefois vous me rattrapez vous me rejettez et vous me corrigez et je rappelle aux frères ici ne vous faites pas avoir parashayatin qui ont été lâchés il y a 6 jours de shawwal c'est pas compliqué déjà on a du mal à jeûner des jeunes surrogateurs dans l'année plus le mois du ramadan 6 jours de shawwal plus le mois du ramadan c'est ici comme le prophète aïssal m'a dit comme le jeûne continue toute l'année 6 jours essayez de les faire soit de façon séparée donc vous ne faites pas avoir à retarder et rappelez-vous de la parole d'Allah quand il parle de Moussa quand Moussa il dit je me suis hâté vers toi pour que tu sois satisfait et ne pas agir avec retrait et Paris et les Paris en arrière wa barakallahu fin oufikum إن الله وملائكته يصلون على النبي pour que tu sois pour que tu sois Jérémy Diaz